Quand, à l'Assemblée, le gouvernement accuse la droite d'instrumentaliser l'assassinat de Lola par une immigrée irrégulière, son objectif est surtout de tirer un voile sur sa propre impuissance. Le commentaire d'Elisabeth Lévy sur Subradio. Le meurtre barbare de Lola est au cœur d'une polémique politique indécence, récupération, bautour, nausée. De Gérald Darmanin à Elisabeth Borne en passant par Dupont-Moretti, le gouvernement a fustigé tous ceux qui imputaient ce drame au laxisme migratoire de la France. La meurtrière présumée, en situation irrégulière depuis trois ans, faisait l'objet d'une OQTF depuis le 22 août. Gérald Darmanin ouvre le feu, celui qui trouvait Marine Le Pen trop molle et pointait, chiffre à l'appui, le lien entre immigration et insécurité juge indécent, les gens qui transforment cette histoire en tract électoral. L'affaire enflamme l'Assemblée. Eric Poget, député LR, établit un lien direct entre la mort de Lola et le laxisme migratoire du gouvernement. Dupont-Moretti et Rout, faire de la petite politique, se servir du cercueil d'une gamine de 12 ans comme d'un marche-pied ? Non. Marine Le Pen se contente d'affirmer que la meurtrière n'aurait pas dû se trouver sur notre territoire. Ce qui est une évidence. Cependant, n'est-ce pas trop tôt pour poser ces questions alors qu'une famille est endeuillée ? Non. C'est trop tard. Si on se les était posés avant et si on y avait répondu, Lola serait encore vivante. Comme tous les Français tués ou agressés par des étrangers en situation irrégulière. L'indécence, c'est celle du gouvernement qui méprise ses opposants au lieu de s'interroger sur son impuissance. L'indécence, c'est celle d'Emmanuel Macron qui avait promis aux Français de faire exécuter 100% des OQTF. L'indécence, c'est celle de Madame Borne qui va en Algérie avec la moitié du gouvernement et n'obtient pas du gouvernement algérien qu'il reprenne ses clandestins. L'indécence, c'est cette gauche qui met genoux à terre pour un Américain tué en Amérique par des policiers américains mais qui s'étrangle parce qu'on veut comprendre le martyr d'une gamine. Bien sûr, des milliers de sans-papiers ne font aucun mal. Mais la France n'est pas un droit de l'homme. Alors, ras le bol de ces gouvernants qui n'assument aucune responsabilité et sont incapables de faire respecter nos lois. Si la famille de Lola souffre, ce n'est pas parce qu'on se demande comment une telle atrocité s'est produite mais parce qu'elle s'est produite. Dupont-Moretti dénonce la petite politique. Il serait temps que notre gouvernement fasse de la politique pour répondre aux légitimes attentes des Français. Merci. 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 Merci.